Je suis obligée de travailler, enfin obligée, je ne sais pas si je m'oblige, parce que je travaille dans un commerce, je suis cuisinière traiteur, dans une boucherie, donc je suis à la vente. Et je vous assure que j'ai la trouille au ventre, j'ai très peur. Parce que c'est vrai ce que disait la dame d'avant, les gens ne font pas attention. Moi je veux leur dire aux gens, confinez-vous, parce que peut-être c'est serré dans un appartement, mais dans une caisse en bois c'est beaucoup plus serré. Et je vous assure que moi j'ai très très peur d'aller travailler. Quand vous allez travailler en tant que traiteur, vous avez la blouse, vous avez les gants, vous avez tout ce qu'il faut, est-ce que dans le commerce les clients sont à distance ? Les clients sont à distance, nous faisons attention, parce que je suis aussi à la vente, donc il n'y a pas plus de deux personnes dans la boucherie. On fait très attention à tout, moi j'ai déjà l'hydroalcoolique, parce que j'encaisse aussi, donc la monnaie, jusqu'à présent je ne mettais pas de masse, parce qu'on disait que ce n'était pas nécessaire, mais maintenant ça change, donc j'ai retrouvé des masques que j'avais, parce que je me suis fait opérer d'un cancer de la bouche l'année dernière, donc je vais me les mettre. Je livre aussi les gens, donc les gens sont raisonnables quand ils viennent faire les courses. Moi, les gants, vous savez, c'est ce que m'a dit un médecin, il m'a dit, les gants, si tu ne les changes pas toutes les minutes, ça ne sert à rien. – C'est un faux ami les gants. – Comment ? – C'est un faux ami les gants, puisque les gants, ils se chargent. – Moi, ce que je fais quand je rends la monnaie, vous savez ce que je fais carrément, je désinfecte mes pièces, je rends la monnaie, les pièces sont trompées, tellement j'ai peur, parce que j'ai 62 ans, que je fais partie des personnes à risque, je fais partie des personnes à risque, en plus je ne peux pas m'arrêter de travailler pour plein de raisons, parce que je vis seule, et que j'ai besoin de cet argent pour payer ma maison, et aussi parce que j'essaye de me rendre utile, je vais livrer, je vais livrer des personnes plus jeunes que moi, qui ne veulent pas sortir, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est comme un sacerdoce, puisque c'est mon métier, mais c'est vrai que j'ai très peur, et par contre, dès que je rentre chez moi le dimanche après-midi, jusqu'au mercredi soir, je ne mets pas le nez dehors. – D'accord, ouais. – Je reste confinée, et c'est vrai qu'en son manche, pardon, excusez-moi. – Non, non, mais je comprends, vous avez une angoisse qui est tout à fait légitime, une inquiétude qui est tout à fait compréhensible. – Et tous les soirs à 20h, je sors applaudir, toute seule, j'ai ma petite castrelle, ma petite prière, et je m'applaudis un petit peu moi-même, même si nous, on n'est pas du tout comme eux. – Bah non, mais c'est bien. – Tout le monde n'est pas en première ligne, Lysiane, mais il y en a qui sont en deuxième ligne. – On voit bien que c'est une chaîne, vous savez, on voit bien que c'est une chaîne, et où cette chaîne, elle fonctionne parce que les gens sont là aujourd'hui, mais parce qu'ils sont là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là volontairement en plus. Et donc, en fait, tout le monde a la même importance là, on est tous, tous les gens qui se mouillent en ce moment, c'est bien, c'est bravo. – Et Lysiane, lorsqu'on vous entend là, si touchante et si sincère, je peux vous assurer que moi, ce soir, quand je vais applaudir à 20h, j'applaudirai aussi Lysiane, parce que c'est ça, c'est faire sa part, vous voyez, c'est vraiment la parabole du colibri qui fait sa part pour éteindre l'incendie. Vous, vous faites votre part, malgré votre peur, et moi je trouve ça très beau. – Comme le poissonnier qui est à côté, qui travaille tout seul, ou nos marchands de légumes aussi, qui ont des enfants, mais qui le font aussi. Et voilà, donc je vous remercie de dire ça, donc j'entendrai vos applaudissements de chez moi alors. – Merci beaucoup à vous. – Ah bah oui, vraiment, de tout cœur. – Sous-titrage ST' 501